bonjour à vous alors aujourd'hui je suis une nouvelle fois avec annaïs si vous commencez vous me suivez tout juste sur la chaîne à chaque fois que je suis avec annaïs sont présents des accessoires décathlon elle travaille chez décathlon donc c'est pour ça qu'elle nous propose de nouveaux nouvelles sorties décathlon donc là si vous aimez bien travailler au poids de corps avec le minimum d'accessoires cela va vraiment vous intéresser mais si tu peux en parler ouais c'est une docu nouveauté décathlon ça s'appelle le sl 500 c'est idéal pour travailler la force de renforcement musculaire la coordination la stabilité et le gainage donc c'est complet donc on va vous montrer ça on vous montre ça tout de suite on vous retrouve tout de suite après donc je commence par des fentes donc fente avant je laisse glisser mon pied avant au sol ça permet de travailler les ischios jambiers de la jambe avant on travaille d' équilibre sur ça déjà les fentes traditionnelles de l'équilibré la stabilité c'est bien mais avec ça c'est vraiment un plus et puis la fente arrière donc cette fois ci mes ischios sont ceux sont sollicités la jambe avant la jambe avant qui est au retour c'est pareil quand on ramène la jambe la jambe avant le disque jambier est vraiment sollicité aussi après vous choisissez le mouvement que vous préférez avant ou arrière ça peut dépendre un peu de vos préférences donc là on est toujours sur les ischios jambiers avec les deux talons près qu'on ramène près des fesses donc chercher à bien garder les fesses toujours levées les fesses touche jamais le sol comme ça en plus de travailler des ischios jambiers l'arrière des jambes il ya les fesses qui travaillent et les lombaires j'aurais pu faire aussi les bras levés vers le ciel pour travailler un peu plus l'instabilité aussi donc la version beaucoup plus dure sur une jambe c'est vraiment beaucoup plus dur en gardant toujours les fesses levées faites attention que le bassin pivote pas du tout si vous allez vous faire mal au dos donc ici gainage dynamique par le mountain climber on sert les abdos au maximum il faut pas lever les fessiers donc genoux poitrine alternée ensuite je ramène mes deux genoux vers la poitrine donc on travaille l'instabilité du bassin ici on va chercher à bien rentrer le vent aussi pour que ce soit que les cuisses ils travaillent souvent ça c'est une erreur on sent que les cuisses penser à vraiment ramener les genoux grâce au gainage gainage ouvert fermé c'est une version de gainage dynamique pareil bassin stable le regard toujours au sol pour pas casser la nuque ça permet de travailler aussi les petits fessiers les muscles sur les côtés des hanches et là je lève les fessiers vers le plafond j'oublie pas de rentrer la tête vers l'intérieur et je ramène mes deux pieds près de mes mains après ça dépend de votre souplesse le but c'est de chercher à bien lever à la force des abdos et là le combiné du gainage dynamique donc tous les exercices que j'ai fait avant je les combine comme ça ça me permet de travailler un petit peu mon cardio et surtout la coordination des mouvements au niveau cardio c'est pas mal cardio gainage c'est vraiment bien l'enchaînement de tout rester concentré sur l'addition d'exercices avec un gainage dynamique intéressant de m'enchaîner tout ça de coordination pas mal aussi donc ici la stabilité il ya un beau travail de gainage et on travaille pas mal les obliques avec cet exercice là un corps en un corps sur du gainage donc là on cherche à éloigner les bras loin devant en pensant et rentrer le ventre le plus possible c'est vraiment bien le ventre que je vais éloigner les bras plus ça va être dur donc le retour pensé à serrer le ventre le plus possible ça c'est souvent ce qui est le plus dur c'est le retour ramener le ventre ramener les bras le plus ramener les bras souvent c'est là où le dos va se casser faites attention à ça donc là c'est une version pompe avec du gainage dynamique un peu comme ce qu'on vient de voir donc là je descends sur un bras je cherche à tendre le bras loin devant n'oubliez pas que l'option plus facile c'est de se mettre sur les genoux pour commencer c'est pas mal moi je vous conseille de penser sur les genoux en effet c'est beaucoup plus facile c'est un mouvement dur là du gainage des pompes sur un bras donc l'autre bras tendu pour travailler plus fortement l'étirement du pec mais surtout pour me stabiliser je suis surtout concentré sur le bras fléchis pour un peu plus de stabilité n'hésitez pas à écarter les deux pieds ouais écarter les pieds là la version beaucoup plus dure les deux bras ouverts semi tendu donc là il faut vraiment beaucoup plus de force et la même version de gainage où là je cherche à glisser en éloignant mes épaules des coudes je cherche à rapprocher mon ventre du sol si vous l'avez jamais fait je vous conseille d'y aller vraiment douceur parce que le dos peut vous faire mal comme tous les gainages vous devez jamais jamais avoir mal au dos donc voilà vous avez vu il y a vraiment de quoi faire vous pouvez rendre tout l'exercice beaucoup plus dur que sans aucun matériel donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit truc en plus là cet accessoire là prend aucune place voilà vous pouvez vraiment de rendre tout plus difficile pour les ischios le gainage le gainage c'est vraiment énorme avec cet exercice les pompes c'est intéressant donc voilà vraiment à rajouter un peu plus de difficulté à vos séances traditionnelles si vous faites sans rien c'est en plus cet accessoire derrière la boîte il ya une multitude d'exercices qui existent et puis même si vous êtes créatif vous pouvez vous même créer vos propres exercices ça coûte vraiment pas cher c'est 9 euros je pense que c'est un bon compromis et on peut vraiment s'amuser avec ouais je suis plutôt pour un projet que vous êtes nombreux à aimer faire des exercices au poids de corps sans rien je trouve que c'est un petit ce qui prend pas de place ça peut être vraiment intéressant voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une fois si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la partager à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao